Pour moi, l'accordion, c'est un hasard, un pur hasard. Un pur hasard, pourquoi ? Parce que quand j'étais tout petit, à 6 ans, j'ai vu un instrument qui traînait dans la maison. Et moi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris l'instrument et j'ai joué. Les mélodies que j'avais entendues et tout ça. Et ça a évolué, ça a évolué comme ça. Et par rapport à mes environnements, parce que j'entends des chants malgaches. J'entends aussi des chansons qui viennent d'ailleurs, de l'étranger et tout ça, que mes grands frères ont ramené, qu'ils ont acheté des disques. Les disques d'entre-tours ou les 45 tours. Et quand ils jouaient, après, je devenais un perroquet, parce que tout ce qu'ils jouaient, je répétais. Mais malheureusement, tellement qu'on était nombreux dans la famille, l'instrument, il n'a pas pu résister pendant un moment. Donc, ça a duré deux ans. Donc, il n'y avait plus d'instrument, après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et après, je montais à Tananari ou Tananari pour enregistrer. Et ça allait très vite. J'avais eu des propositions, des concerts. Pourtant, j'avais que quatre chansons, des trucs comme ça. Et c'était bien, c'était bien de s'emmêler, d'être à Tananari et de s'emmêler avec les artistes et de voir aussi comment on fait un concert, parce que moi, je n'ai jamais fait cette époque-là. Et deux ans après ça, j'ai participé au concours RFI. C'est là où j'ai gagné le prix. Et il fallait monter à Paris pour la remise des prix. J'ai reçu mes sous. J'arrive à Paris. Et j'ai acheté mon premier accordement en 1993. Et là, il fallait s'adapter tout simplement. Quand tu as mangé du riz pendant 30 ans, tu te retrouves avec un croque-méché, c'est pas pareil quand même. Donc, dans l'assiette, la couleur change et tout change. Les fronts se plient. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et tu es chez quelqu'un. Donc voilà, c'est dur, déjà. Parce que c'est la base quand même. Manger, c'est la base de la vie. Et il faut, il faut, il faut, quand tu manges, il faut apprécier ce que tu manges, quoi. C'est pas mauvais. C'est pas dans ta culture. C'est pas mauvais. Je ne peux pas dire ça. Ton oeil est marre. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Il y a une belle voix. Mais il y a une voix. Il veut que j'apprenne toutes les paroles. Je ne peux pas dire ça. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501